... Les belligérants au Soudan du Sud sont réunis jeudi et vendredi à Addis Ababa à l'appel du bloc régional est-africain IGAD, objectif relancer l'accord de paix signé en septembre 2018 dans la capitale éthiopienne. ... L'Union africaine a donné un nouveau délai de 60 jours aux militaires soudanais à la tête du pays depuis la destitution du président Omar El-Bechir pour remettre le pouvoir aux civils, menaçant sinon de suspendre le Soudan. Et puis en Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahed assure vouloir continuer la lutte contre la corruption. C'était lors d'un rassemblement au cours duquel il a obtenu le soutien politique du bloc parlementaire Caïa Tounais. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Deuxième journée sous tension dans les rues de Cotonou au Bénin. Plusieurs centaines de partisans de l'ancien président béninois Boniaï ont dressé des barricades enflammées ce jeudi matin pour protéger sa résidence à Cotonou faisant face à l'armée dans un climat tendu après les violences de mercredi. La foule continuait à arriver en milieu de matinée bloquant chaque entrée menant au domicile de l'ex-président avec des pneus en feu. Une femme a succombé à ses blessures ce jeudi matin et un homme était toujours hospitalisé ce jeudi après avoir reçu une balle dans le dos durant les violences qui ont éclaté hier. On note également plusieurs blessés dans les violences de ce jeudi. Suivez ici quelques réactions de manifestants recueillis ce jeudi. On continue, on continue. Nous n'avons pas peur de la prison. La prison est faite pas pour les chiens. C'est pour les hommes comme nous. Oui, on n'a pas peur de la mort. Un jour on mourra. Lui-même mourra un jour. Donc pour nous, la démocratie est chère pour nous. Peuple béninois, c'est pour qu'on s'est élevé. Nous ne sommes pas d'accord que Cotonou puisse tuer notre démocratie comme ça. On n'est pas d'accord. Il ne pourra pas tuer notre démocratie. La démocratie, pour nous, elle est chère pour nous et à la population. Là, lui-même, il l'a reconnu. Dans une interview à FSU RFI, il l'a reconnu. S'il n'a pas peur des votes, il n'a qu'à reprendre les élections, soit il démissionne. C'est l'un ou l'autre. Il reprend les élections avec tous les partis en lice et nous verrons si le peuple approuve ses méthodes ou il reprend et le peuple n'approuve pas et il tire les conclusions. Nous, nous sommes pacifiques et que le Bénin gagne. Autre actualité dans cette édition, les belligérants au Soudan du Sud sont réunis ce jeudi et demain vendredi à Addis Abeba à l'appel du bloc régional est-africain IGAD. Objectif, relancer l'accord de paix signé en septembre 2018 dans la capitale éthiopienne. Un accord actuellement dans une impasse. Voici les détails. L'organisation régionale est-africain IGAD tente de relancer l'accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Abeba entre les belligérants dans la crise au Soudan du Sud. Les différentes parties dans cette crise se réunissent jeudi et vendredi dans la capitale éthiopienne pour trouver une solution à l'application du dit accord actuellement dans l'impasse. Cet accord prévoyait une période de transition s'achevant le 12 mai à l'issue de laquelle un gouvernement d'unité nationale devait être formé. Mais sa mise en œuvre a pris beaucoup de retard et gouvernement et rebelles sont en profond désaccord sur l'attitude à adopter. Le gouvernement sud-soudanais, dont le porte-parole a fait savoir que le président Salvakir ne se rendrait pas à Addis Abeba est déterminé à ce que le calendrier initial soit respecté et honte à faire porter la responsabilité d'un échec à la rébellion. Le chef rebelle Riek Machar, attendu lui dans la capitale éthiopienne, doit redevenir vice-président selon les termes de cet accord. Mais estimant que sa sécurité ne serait pas assurée à Addis Abeba, il a demandé un report de six mois pour la formation du gouvernement d'union nationale. Il s'agit de la troisième tentative de faire travailler ensemble Salvakir et Riek Machar dont la rivalité a déclenché en décembre 2013 une guerre civile qui a fait plus de 380 000 morts et déplacé plus de 4 millions de sud-soudanais. L'Union africaine a donné un nouveau délai de 60 jours aux militaires soudanais à la tête du pays depuis la destitution du président Omar El-Bechir pour remettre le pouvoir au civil. L'organisation continentale menace sinon de suspendre le Soudan des précisions à travers ces images. Dans un communiqué qu'il a publié mardi, le conseil de paix et de sécurité de l'UA a indiqué qu'il entend accorder un nouveau délai allant jusqu'à 60 jours pour que les militaires au Soudan remettent le pouvoir à une autorité civile de transition, un ultimatum accompagné d'une menace de sanction de suspension du pays, de l'organisation. Avec la même menace de sanction, l'Union africaine avait déjà le 15 avril dernier donné 15 jours pour que le pouvoir soit transféré au civil à la suite du renversement du président soudanais par les militaires après des mois de manifestations populaires. Le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a réitéré qu'une transition menée par des militaires à la tête du Soudan serait absolument inacceptable et contraire à la volonté et aux aspirations légitimes du peuple soudanais. Note avec grand regret que les militaires soudanais n'ont pas cédé leur place ni remis le pouvoir aux civils dans le premier délai que l'organisation leur avait imparti. Le principal groupe de la contestation a appelé à une marche d'un million de manifestants jeudi après l'annonce par les militaires que leur chef Abdel Fattah Al-Bourhan dirigerait le futur conseil conjoint avec les civils. Objet de nombreux désaccords entre les contestataires et l'armée, ce conseil conjoint est censé remplacer le conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar El-Bechir. En Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahed a su vouloir continuer la lutte contre la corruption. C'était lors d'un rassemblement au cours duquel il a affirmé que son gouvernement a obtenu le soutien politique du bloc parlementaire Tarja Tounes. On l'écoute. Les appuis politiques du gouvernement se sont renforcés depuis la création de Tarja Tounes. Cela a donné au gouvernement l'appui dont il avait besoin dans cette période difficile que nous vivons. Je vais continuer la lutte contre la corruption, les corrompus, les mafias. Et moi je suis encore sur mes promesses. Je ne prends personne à la légère. Je ne protège personne face à la vérité. Je n'ai peur de personne et cela je le dis, je l'ai dit et je le redirai. Et aujourd'hui, grâce à vous, le gouvernement n'est plus seul. Personnellement, je ne me sens plus seul dans cette bataille. La chancelière allemande Angela Merkel en visite à Ouagadougou lors de la première étape d'une mini-tournée sahélienne a appelé mercredi les pays européens à consentir plus d'efforts pour les pays du G5 Sahel. En première ligne, contre les djihadistes, les cinq chefs d'État des pays membres du G5 Sahel étaient présents dans la capitale burkinabé. À juste titre, les présidents ont souligné que la lutte contre le terrorisme est une tâche internationale. C'est pour cela que je comprends tout à fait le souhait d'avoir un mandat des Nations Unies pour la mission du G6 Sahel tel que cela a été fait pour la MINUSMA, mais avec un mandat plus robuste. Nous, en Europe, nous devons être plus réactifs, nous devons agir plus rapidement. Certaines choses ont déjà été mises en route, mais certaines choses peinent encore à se matérialiser. C'est pour cela que je m'engagerai à ce que ces choses se passent rapidement et seront mises en œuvre rapidement car nous devons être crédibles et les défis sont immenses. Je suis très reconnaissante pour cette discussion ouverte et franche dans cet esprit de vouloir atteindre des objectifs, mais il faudra continuer à travailler et les terroristes agissent rapidement. C'est pour cela que nous devons réagir davantage rapidement pour ne pas être vaincus. Les présidents l'ont évoqué plusieurs fois et je ne peux qu'y souscrire pleinement. Ce n'est pas uniquement une responsabilité de ces cinq États, mais c'est aussi une responsabilité de l'Europe car si le chaos prend le dessus, c'est ce que nous tenons à éviter à tout prix, ça aura évidemment un impact sur d'autres domaines. Et donc la Libye est une solution politique en Libye. Nous l'avons encore une fois soulié, c'est d'une importance primordiale car c'est toujours un terreau de nouvelles menaces terroristes. Voici à présent la revue des titres à la une de quelques tabloïdes africains parus ce jeudi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Premier escale de la revue de presse du jour, le Togo, où Liberté annonce la révision des listes et le vote des élections locales, respectivement pour le 16 mai et le 30 juin. On reste avec Liberté qui nous informe que MMK appelle le gouvernement à revoir à la baisse les prix des produits pétroliers. Direction le Mali, formation du nouveau gouvernement, l'accord politique sera signé aujourd'hui à la primature, écrit en manchette Le Républicain. Fête des travailleurs, l'URD et la Codem invite les autorités à prioriser le dialogue entre les acteurs du monde du travail, peut-on lire à la une du journal Pays. Situation critique de l'école malienne, les écoles privées confrontées à des crises de fonctionnement, à lire toujours en première page du Quotidien Pays. Journée internationale du travail, Maki recadre les syndicats au Sénégal, informe Sud Quotidien. Une lecture du Quotidien Enquête nous affront qu'une ombre plane sur la croissance du pays. Cours de filet au barrage de Goulombou, Vox Populi, nous informe que 72 kg de cocaïne d'une valeur de 3,306 milliards de francs CFA ont été saisis par la douane sénégalaise. Puis, Dany Escal, la Côte d'Ivoire où le Quotidien Le Belier nous fait savoir que le président du PDCI a rencontré les chefs traditionnels. Présidentiel 2020, Ouattara positionne Ghosn Koulibaly, nous informe le sursaut en gros titre. Puis, grève dans le secteur de la santé et de l'éducation. Le Patriot annonce la révision des textes législatifs et réglementaires. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse afrique de ce jour sur CICA TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.